Et le Lécitron j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter une petite vidéo dans laquelle je vous montre un peu comment vous pouvez faire pour que vos bambins et vos enfants puissent avoir des queues de sirènes parce que je rappelle avec l'arrivée de la donne île paradiaque sur les sims 4 et bien c'est que les sims à partir de l'âge adulte qui peuvent avoir des queues de sirènes mais heureusement il y a des CC qui nous permettent maintenant d'avoir des queues de sirènes très très bien franchement super pour tout ce qui est enfants et bambins donc merci c'est Johanna qui m'a envoyé toutes les petites vidéos et tout ça pour me montrer et du coup bah merci Johanna voilà et écoutez c'est parti on se retrouve dans le créato sim bah des sims et bah là on est parti sur un adulte parce que voilà j'avais besoin d'un adulte pour après aller dans une maison et vous montrer tout ça mais en tout cas on va commencer par les bambins donc vous allez avoir besoin de 2 CC enfin de 3 en tout pour les enfants et les bambins mais moi j'ai un 4ème CC en plus bonus je vais vous montrer ça tout de suite on va commencer d'abord par les bambins donc ça c'est une bambin et un bambin donc à chaque fois j'essaie de vous montrer fille garçon donc voilà en fait vous avez besoin de la queue de sirène en version CC qui est juste ici et également vous avez besoin d'un CC qui vous permet de ne pas avoir de pied donc c'est celui-ci donc là j'ai mis en temps chaud pourquoi je suis dans temps chaud ? faut que je sois dans maillot de bain voilà dans maillot de bain voilà ça enlève les pieds du coup on en va remettre dans les bains on va remettre hop la queue de sirène donc ça c'est dans le cadre d'un bambin d'un bambin oui c'est ça un bambin ? peut-être pas ah mais non c'est une CC mais en tout cas ça revient au même c'est surtout pour vous dire que pour le moment moi ça ne me dérangeait pas que par exemple un bambin ne porte pas de haut de maillot de bain en tant que sirène voilà parce que si vous voulez lui mettre un haut quand même et bien c'est ce genre de haut là qui ne match pas très bien avec le bas moi ça ne me dérange pas mais maintenant on va parler dans le cas des enfants donc pareil donc là vous avez un enfant garçon je pense que là ça se voit au moins là je ne me trompe pas du coup la queue de sirène donc bon c'est les mêmes que sirène pour les filles, garçons, enfants et bambins donc là vous avez vraiment différentes couleurs il y a juste celle-ci qui est un peu spécifique parce qu'elle remonte un peu plus haut il y a un sort que vous avez d'accessoires supplémentaires sur les bras et ça remonte plus haut vous l'avez en blanc, en noir, en bleu clair en bleu, très belle couleur donc là vous avez des petites nageoires et tout ça 3D ça fait très bien ne vous inquiétez pas pour la petite nageoire en bas elle se voit dans le jeu là dans le Kratosim elle dépasse en bas elle est vers le bas vous voyez elle est en dessous du décor donc vous ne la voyez pas c'est pour ça que je vais vous montrer à la fin le rendu dans le game mais en gros voilà donc là vous avez toutes les couleurs en rose, rose foncé, vert version Nemo moi j'appelle ça la couleur Nemo ça c'est un sort de noir avec un reflet blanc sur le devant en gris donc pareil avec les accessoires ici il y a un sort de noir, vert, très dark mais il rend un peu chelou je trouve celui-ci il est très spécial ça on dirait plus un tissu genre une fausse queue une fausse queue comme on peut acheter dans la réalité pour aller nager là un sort de rose aussi et là un sort de gris requin voilà une queue de requin donc voilà je ne vais pas vous en montrer plus pour les autres parce que c'est la même chose c'est juste maintenant pour le CC supplémentaire que je vous propose également donc tous les liens seront dans la description comme d'habitude mais en fait voilà pour les filles on ne peut pas leur demander de ne pas porter de haut voilà donc si on enlève le haut il y en a un quand même par défaut donc si vous ne prenez pas le CC supplémentaire le CC on va dire le CC bonus et bien vous aurez le choix entre ça c'est quand même pas mal en fait c'est quand même pas mal ça reste quand même pas mal pour avec la queue de sirène voilà donc vous n'êtes pas obligé donc c'est pour ça que je dis bien que c'est optionnel sinon par défaut lorsque vous enlevez le haut vous avez le débardeur blanc donc je trouve que ça ne fait pas trop soit vous avez celui-ci avec la donne hyparadisiaque donc pour ceux qui n'ont pas hyparadisiaque voilà vous ne l'aurez pas mais je trouve qu'il est quand même assez sympathique voilà mais moi dans cette enfin le CC optionnel que je vous donne en plus bah du coup c'est les holars en fait je trouve que c'est bien sympathique vous avez la version unicolore avec plein de couleurs différentes et le haut avec pareil des motifs par contre cette fois-ci je trouvais ça plutôt cool voilà donc différentes couleurs peut-être que vous ne retrouverez pas ici parce que vous avez moins de couleurs donc je ne sais pas il y a peut-être certaines couleurs qui ne matcheraient pas avec les queues bref voilà c'était surtout pour vous montrer ça bah écoutez je vais vous montrer maintenant dans le game un peu à quoi ça ressemble c'est parti me revoilà donc nous sommes actuellement sur bah dans la maison ah ok elle s'est mise à poil ok non mais balade-toi vas-y il n'y a pas de souci bon on va se concentrer du coup sur une petite chose du coup c'est pour le changement de la sirène pour du coup l'enfant de la famille puisqu'il faut savoir que c'est quelque chose aussi que Joanna m'a dit et ça m'a beaucoup interpellé parce que je trouve ça très important de le dire aussi dans la vidéo c'est que tout simplement il est préférable pour vous de faire une tenue maillot de bain pour la première tenue normale donc habillée normalement maillot de bain normal et faire une deuxième tenue de sirène parce que par exemple si vous êtes ici normalement je vais essayer de me changer de tenue je vais me mettre en mode normal voilà je vais lui demander d'aller nager donc nager ici elle va non ah ça marche pas ah ah c'est trop bizarre mais en fait pourtant j'avais mis comme première tenue pourquoi il met toujours la deuxième tenue je ne sais pas mais bref alors je trouve une solution mais en tout cas voilà regardez vous la mettez ou bien vous la changez directement vous la ouais peut-être vous changez directement avant d'aller nager pour la tenue de maillot de bain voilà parce que de toute manière c'est ce qu'elle fait elle se change au moment où vous lui demandez d'aller nager elle va se changer automatiquement et en fait vous lui demandez d'aller nager voilà elle va aller dans l'eau et essayez de vous demander changer de tenue et là vous mettez la deuxième tenue de maillot de bain voilà qui est du coup hop je vais vous demander hop de changer hop voilà elle s'est changée dans l'eau j'ai accéléré mais elle s'est changée dans l'eau je vais vous refaire une je vais vous refaire une démo donc mais cette fois-ci en temps réel donc là maillot de bain vous pouvez voilà elle se le regardait elle se change directement comme ça je vais limite lui demander d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir encore mieux la queue de sirène voilà et là dans l'eau vous cliquez dessus vous mettez changer de tenue vous mettez la tenue de sirène et bam elle se change donc là en temps réel en sirène et c'est comme si c'était vraiment ça venait vraiment du jeu et tout donc c'est trop bien fait et là on voit clairement la queue de sirène je lui demandais un petit peu de nager peut-être sur le dos aller nager dans l'océan pour voir un petit peu ce que ça donne en fait je suis vachement courageuse je vois vous c'est un requin je dirais un requin c'est énorme c'est une baleine non c'est pas du tout une baleine c'est un requin et moi je suis en train de me dire what c'est énorme c'est de loin mais ça va voilà je sais pas si on peut lui demander de plonger j'ai pas l'impression mais en tout cas voilà petite démo donc voilà la nageoire voilà moi je trouve ça plutôt stylé pareil si vous voulez le faire dans la piscine allez-y voilà bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo les liens de téléchargement seront dans la description encore merci à Johanna et moi sur ce je voulais je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao je vous dis à très bientôt